I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way I take it from me cause I got to this place where no one could tell me to do anything I call my own chance, I call my own place, I enjoy my life almost every day And I could teach you if you listen to me, you follow some rules, don't need gifts to be paid The persistence is better than brains any day, just listen to me and I'll show you the way Hey bonjour à tous et bienvenue pour cette petite présentation de la future carrière qu'il va y avoir sur la chaîne Et vous allez voir ça va être une carrière qui va être vraiment très complète Comme vous pouvez le voir on est là sur la map de Silverun, la map du DLC Platinum et non pas Premium Parce que la map du DLC Premium déjà je la trouve pas terrible terrible et en plus Et bien vous allez comprendre pourquoi j'ai voulu venir sur cette map tout à l'heure quand je vais vous présenter l'affaire Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se prendre une petite carte pour aller visiter tout ça Donc les avis j'ai fait pas mal d'essais, c'est pour ça que la carrière est toujours pas prête qu'il n'y a pas l'épisode 1 C'est parce que j'ai fait plein d'essais de départ Et ouais donc j'ai voulu tester par exemple le départ en maraîcher mais honnêtement c'est beaucoup trop long Il va rien se passer avant le 6 ou 7 épisode donc ça sert à rien J'ai fait des départs autres, j'ai voulu commencer avec des vieilles fermes, avec des fermes neuves, avec des partir de zéro Ça me convenait pas des masses du coup j'ai décidé de faire un start mi tout neuf, mi vieux Voilà donc vous allez voir je vais vous montrer Donc bien sûr vous reconnaissez la map puisque c'est moi qui l'ai modifié pour avoir cette ferme là Vous l'avez déjà vu dans l'agroforestier Et donc voilà on arrive à la ferme donc comme vous pouvez le voir ici ça va être la partie qui est toute neuve Donc on a racheté la ferme avec Polo, une vieille ferme et on a rajouté donc des bâtiments neufs Il nous reste d'ailleurs plus beaucoup d'argent Donc ça on le visitera juste après mais d'abord on va commencer par la partie de la ferme qui est vieille Donc voilà on arrive à la partie vieillissante de la ferme donc c'est ça qu'on a racheté avec Polo Donc comme vous pouvez le voir il y a plein déjà plein plein de matériel Alors je sais il y en a qui vont se dire oui mais tu commences avec tout Non on commence avec tout mais vous allez comprendre pourquoi je vais vous expliquer On est sur la partie vieille ferme donc cette partie là va être consacrée au maraîchage et aux cultures en général Donc il va y avoir tout à refaire bien évidemment on va pas laisser avec des vieux bâtiments comme ça Le matériel comme vous pouvez le voir c'est que du tout petit matériel Je crois que si le plus gros c'est là où Donc c'est que du tout petit matériel en 3 mètres pour pouvoir commencer vraiment avec du tout petit Au niveau des tracteurs on commencera donc avec le Volvo et avec le petit qui est ici Alors je l'ai mis avec la planteuse pour le maraîchage parce qu'avec ses 50 chevaux il peut faire que ça de toute façon On aura la moissonneuse aussi et donc qu'est-ce que ça va être cette nouvelle carrière les gars Et pourquoi on a autant de matériel parce qu'on va tout faire On va tout faire dans cette carrière On va faire du maraîchage, on va faire de l'élevage, on va faire des céréales Donc de la grande culture, en grande culture c'est un bien grand mot On va faire de la culture de céréales avec du matos assez important On va faire du forestier, on va faire de l'agroforestier, on va vraiment faire de tout les gars Il y aura des vignes, il y aura des olives, il y aura des pommes de terre, il y aura des carottes Il y aura des céréales, il y aura des animaux, il y aura vraiment de tout, tout, tout Donc pour commencer, comme je vous disais, je me disais peut-être commencer avec le maraîchage Mais malheureusement avec les essais que j'ai fait, c'était trop long C'était beaucoup trop long, donc au lieu de commencer avec un truc et après de développer le reste J'ai décidé de commencer avec tout, on va commencer en faisant de tout Mais avec que du matériel de merde Par exemple pour le maraîchage, on va utiliser la machine à bêcher en 3 mètres On va utiliser vraiment tous les trucs les plus éclatés La machine à sillon c'est en 3 mètres Le semoir c'est du 3 mètres aussi On a l'herst rotative en 3 mètres Donc voilà, là où elle n'existe pas en 3 mètres Donc voilà, ce sera celle-là Au niveau de la récolteuse, vous voyez, on va commencer avec le pire du pire Juste un rang Et donc le but, ça va être de faire évoluer tout ça Pour le forestier par exemple, on va commencer juste avec une tronçonneuse Et vous verrez là-bas, on a la petite remorque à bois qui est juste en face Donc pour le forestier, on va commencer pareil avec le matériel le plus bas de gamme Tronçonneuse, remorque à bois Pour le maraîchage, je vous ai montré Pour l'éculture, on va commencer avec la vieille dutte et des remorques éclatées On n'utilisera pas d'autoload C'est pour ça qu'ici, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un petit fenwick On va jouer en normal Pourquoi ? Parce qu'en difficile, c'était pas terrible Parce que je voulais simuler du bio On va faire du bio les gars Et donc je voulais que les prix ne soient pas non plus complètement éclatés Pour simuler le bio Donc on va jouer en normal Mais, attention, on ne vendra pas au prix le plus fort On vendra tous les jours tout ce qu'on produit Par exemple, les oeufs, tous les jours, je viendrai chercher les oeufs de mes poules Et je viendrai les amener au magasin Pareil pour le fromage Donc là, c'est la magnifique lettrie que j'ai trouvée en mode On viendra amener, à chaque fois qu'il y a du fromage qui va sortir On viendra l'amener et on le vendra au magasin Parce qu'on a un magasin de ferme, comme vous pouvez le voir Mais un magasin de ferme, en vrai, on ne va pas le réapprovisionner une fois par an Que quand les prix nous arrangent On en met tous les jours Donc là, on va faire exactement pareil Donc, côté vieille ferme, il faudra changer les bâtiments Bien sûr, mettre des bâtiments plus récents Faire une ferme beaucoup plus propre Avec plus de décoration On aura aussi les enclos à décorer On va commencer avec les poules, comme vous pouvez le voir ici Avec un très joli enclos aussi Moi, j'aime beaucoup Cet enclos, il est vraiment sympa, les gars Il y a vraiment pas mal de détails Moi, j'aime beaucoup Ensuite, on aura les vaches Donc, les vaches, on ne va pas faire de la vache à viande On va faire de la vache laitière Donc ça, c'est un enclos qui peut contenir 80 vaches Mais on ne va en faire que 20 pour commencer Et on augmentera au fur et à mesure Si jamais on peut Ensuite, on a l'enclos pour cochons Donc, les cochons, on va faire la technique Que je vous avais déjà montré en tuto Des 27 cochons par mois La nourriture pour cochons, on l'achètera Et on l'achètera On l'achètera ici À la ferme rurale, ils vendent donc de la nourriture pour cochons Donc, bien sûr, c'est moi qui ai modifié pour que ça le fasse De la nourriture pour cochons, on l'achètera, on ne la produira pas Et derrière, ici, vous avez vu On a mis des bâtiments neufs avec polo Où on pourra faire donc notre RTM Grâce à la grange ici Où on pourra stocker le foin et la paille Et ici, donc, pour faire de l'ensilage On a ici la fumière qui va nous permettre De récolter le fumier des cochons Ainsi que celui des vaches Et à côté, on a un bâtiment neuf Où on va avoir Tout ce qui nous sert pour faire les vaches Et tout En neuf et en plutôt pas mal Par exemple, on a un Feint 718 Donc 180 chevaux Avec Une fanneuse de chez Pottinger Les faucheuses ici Et on a après un andainer ici Et une autochargeuse Pour pouvoir charger l'herbe et le foin La petite remorque à bois Donc voilà Alors l'andainer et la fanneuse On ne les changera jamais Parce que c'est les mieux Par contre, il faudra changer Bien sûr, les faucheuses Il faudra changer de tracteur Parce qu'il ne sera jamais assez puissant Donc voilà Il y aura quand même Pas mal d'évolutions à faire De ce côté-là On aura aussi toute la déco à faire Côté Fermin 9 Donc vraiment pas mal de choses à faire Dès le début pour cette carrière Et comme je vous l'ai dit Ça va être très très évolutif Parce qu'on va commencer vraiment Avec le matériel le pire Mais on va à fur et à mesure Le remplacer Acheter du plus gros Du plus neuf Du plus sympa Etc Mais voilà Encore une fois Le but de cette carrière Les amis Ça va être de vous montrer Plein de trucs Donc ce qu'on fera C'est qu'on va faire Plein de petits champs On va faire plein de cultures différentes Le but Ça va être Je ne veux pas par exemple Passer une demi-heure d'un épisode A faire Ramasser des carottes Et que vous ne voyez que ça Je veux que dans un épisode Vous voyez 5-6 gameplays différents Donc il y aura Plein de petites planches Maraîchères Donc dans le maraîchage Je compte bien sûr Les carottes Les betteraves Les panées Qu'on a eu Là avec le DLC Platinium Mais vous aurez aussi De la betterave sucrière Il y aura aussi De la pomme de terre Dans le maraîchage Je vais y inclure aussi La canne à sucre Je vais y inclure Les vignes Et les olives Donc tout ça Ce sera la partie Maraîchage Ensuite On aura la partie Forestière Où on va faire Du bois On fera donc du bois Pour faire des planches On mettra Certainement On évoluera Certainement Avec une civile On fera aussi Du bois en conteneur On fera du bois Aussi en vente directe Les animaux On va aussi Faire évoluer Peut-être qu'on mettra Plusieurs poulaillers On mettra Les chevaux On mettra aussi Bien sûr Les moutons On mettra Les abeilles Et tout ça Ça va faire développer Quoi ? Ça va faire développer Aussi L'agriculture En elle-même Puisque si on veut faire Par exemple Les chevaux Ça veut dire Qu'il faudra faire aussi De l'avoine Donc il faudra qu'on ait Un grand champ d'avoine Mais encore une fois Je veux Pareil Au niveau des animaux Je veux qu'on ait tout A la fin de la carrière Je veux qu'on ait On a déjà les cochons Les poules et les vaches Pour démarrer Alors pourquoi j'ai voulu Débarrer avec ça les gars C'est pour avoir du fumier Et du lisier Pour pouvoir faire du bio Parce que toute la carrière Va être en bio Et on rajoutera par la suite Donc les chevaux Les moutons Et les abeilles Comme ça on fera vraiment Le tour de l'élevage Dans le forestier On fera aussi Une parcelle En agroforestier Donc où on plantera Des cultures Au milieu des arbres Comme vous avez déjà vu le faire Polo sera là Pour faire du soutien moral Parce que Polo Il participera un peu Aux travaux Bah pourquoi ? Parce que je vais faire Plein de petites planches Et quand il va falloir Décompacter Je suis sûr Que tu vas me décompacter Le peuplier Les trucs que je vais mettre Au milieu Donc non Du coup je ferai tout Manuellement Peut-être que tu fileras Un coup de main Quand on fera Les grandes céréales Les grandes cultures Mais sur le maraîchage Polo Non ça va pas être possible Bah je vais faire quoi alors ? Bah tu vas faire du soutien moral Mon petit Polo Tu m'encourageras Ah ouais Et quand tu feras de la merde J'aurai le droit de le dire ? Commence pas Commence pas Polo Commence pas Au niveau des DLC Et des mods Alors au niveau des DLC On va utiliser La quasi-totalité Des DLC Je crois que j'ai pas mis Le carreau Mais sinon après J'ai mis quasiment tout Et au niveau des mods Les gars Il y aura quelques surprises Voilà Je voulais pas trop vous spoiler Mais bon Vous l'avez vu Maintenant c'est trop tard Mais bien sûr On va faire aussi De la serre Parce que ça fait partie Du gameplay de farming maintenant Donc il y aura aussi des serres Et ce sera avec La serre modulable Je vous l'avais présenté En présentation de mode C'est une serre Qui est extraordinaire On va pouvoir faire Vraiment plein de trucs Alors on va pas pouvoir Faire plein de cultures différentes Ce sera toujours Les cultures de base Mais par contre On va pouvoir vraiment La faire comme on veut Produire autant qu'on veut Etc Donc ça va être plutôt pas mal Et je suis plutôt hypé aussi Par la serre modulable Au niveau des mods Comme vous pouvez le voir Il y en a quand même pas mal aussi Les DLC Et on essaiera aussi Du coup d'utiliser Quelques mods Que je vous ai présenté Que vous avez trouvé sympa D'ailleurs On va se mettre un petit peu d'argent Et on va Comme ça je vais pouvoir Vous présenter un petit peu Les mods Que j'ai décidé d'inclure Dans cette carrière Donc au niveau des mods Comme vous avez pu le voir J'ai mis plein de vieux bâtiments Vieux bâtiments en bois Etc Donc me demandez pas les liens Les gars parce que Honnêtement je les ai pas trouvé Sur le mod hub Sur internet Je les ai pris directement en jeu Dans le contenu téléchargeable Donc j'ai même pas les liens J'ai regardé Les trucs qui me plaisaient J'ai pris Les trucs qui me plaisaient pas J'ai pas pris Et puis c'est tout Donc comme vous pouvez le voir Voilà Il y a les bio hangars ici Que j'ai pris Qui sont des trucs modés La fromagerie La fromagerie ici Le truc laitier C'est un mod aussi Il ne permet pas de faire De beurre Ni de chocolat On peut juste faire du fromage avec Mais je le trouvais vraiment beau Donc j'ai voulu l'utiliser Parce que franchement Je vais vous montrer l'intérieur Il est magnifiquement réalisé Voilà Donc vous voyez L'intérieur On a tout On a de la citerne Avec le lait L'endroit où On brasse le fromage J'ai trouvé que c'était beau Du coup Je me suis dit De toute façon Comme je voulais faire que du fromage Je me suis dit C'est impeccable Ça ira bien Ça prend pas trop de place Il est vraiment très très joli Même d'extérieur J'ai pris le pack de silo Qui va me permettre de pouvoir Mettre Vous savez La chaux Les semences Etc Pour pouvoir Faire ça plus vite Dans les silos Dans les silos J'ai pris le silo De la tiny house Parce que je le trouvais joli Et quand on aura besoin De stocker Pour les poules Et tout ça Ça peut être sympa Je trouvais Ça fait assez joli Dans les productions Bon bah déjà Entre toutes les productions Du platinium Plus celle du premium Il y en avait déjà pas mal On a le pump and oziz Qui est là bien sûr On a tous les trucs De serre modulaire Donc je trouvais Que ça faisait assez Et j'ai pas envie D'axer cette carrière Sur la production Mais vraiment Sur l'agriculture En elle même Donc on fera Très très peu de production Au niveau des serres La seule que j'ai rajoutée Comme je vous disais C'est la serre modulable Franchement Y'a pas besoin de plus Elle est trop bien Au niveau des enclos d'animaux Comme vous avez pu voir J'ai pris J'ai pris cet enclos là Que j'ai trouvé Vraiment très joli C'est un pack D'enclos Donc vous avez L'enclos pour cochon Et vous avez L'enclos pour les poules Je sais plus Si Il y a les moutons aussi Il y a les moutons aussi Donc c'est un pack Pour les abeilles J'ai juste pris Le rack Pour les palettes Parce qu'il est très très beau aussi Donc au niveau des constructions Voilà C'est à peu près tous les modes Que j'ai pris Ensuite Au niveau du matériel J'ai pris un rouleau en 6 mètres Alors ça je l'ai pris Pour préparer la carrière Ces deux trucs là Je vais les virer J'ai pris Un épandeur à fumier En 4 mètres Pour les petites planches Et j'ai pris Un épandeur à chaud En 3 mètres Pour les petites planches Pour pas gaspiller de trop Voilà Donc là je vous ai fait Un bon petit résumé Des modes que j'allais utiliser Ah j'en ai oublié un J'en ai oublié un Hop Il faut que je vous le montre Il est dans les générateurs J'en ai pris deux Dans les générateurs Donc le restaurant Que je n'ai pas encore modifié Mais que je vais modifier Parce que 58 000 euros C'est beaucoup trop Mais oui A terme En plus du petit marché Ici Et de nos petites Boutiques de fermes On ouvrira un resto Quand on fera des vaches À viande etc Je baisserai Énormément Le prix Des revenus par mois Mais voilà C'est aussi Un des objectifs Que je me suis fixé Et ensuite J'ai mis ce mode là Donc il inclut Plein de panneaux solaires Qu'on peut mettre Mais ça ça ne m'intéresse pas du tout J'ai pris ce mode là Les gars Donc ce mode là Je l'ai modifié Donc pour les joueurs console Vous serez obligé De le jouer normal Normalement Il coûte 325 000 euros À poser Et il rapporte 20 000 et quelques euros Par mois Donc moi Ce que j'ai fait C'est que j'ai divisé Le prix par 6 Pour qu'il soit plus facilement Utilisable Et j'ai diminué Les revenus par 10 Donc j'ai diminué Le prix par 6 Et les revenus par 10 Donc il est moins rentable Que ce qu'il était Au départ Mais je vais pouvoir En poser beaucoup plus tôt Parce qu'il ne coûte que 50 000 euros Donc s'il rapporte beaucoup moins Du coup Ce n'est pas grave Ça va me permettre Donc de pouvoir faire Mon maraîchage Sous les panneaux solaires Puisque ce truc là Il est là pour ça Vous le posez Et ensuite Vous voyez Vous pouvez passer dessous Avec les machines Et quand même récolter Et en plus Donc sur la même surface Vous faites Double rendement Vous faites le rendement En légumes Et le rendement en énergie Que vous rendez Que vous revendez Pardon Donc voilà J'ai mis ce mode là aussi Et puis voilà On a fait le tour On a fait le tour Des modes Des DLC On a fait le tour De la ferme Je veux aussi Étendre Comme je vous disais Acheter plein de terrain Pour faire plus de culture Etc Et surtout Je veux avoir Un truc à faire Tous les mois On est à un jour par mois Bien sûr Et ce que je veux C'est que tous les jours Il y ait soit Un semi à faire Soit Une récolte Et on peut J'ai regardé un petit peu Mais en mettant le bois Entre le bois Entre les Le peuplier Etc Il y a moyen Même l'hiver D'avoir de l'occupation Mais encore une fois Voilà Cette série Ce que je veux C'est que A chaque fois que je mets Un épisode sur Youtube Que vous voyez Pas que Une récolte Ou que Un semi Ou un truc comme ça Non Et j'espère vraiment Que ça va vous plaire Moi en tout cas Je suis hypé Ça faisait longtemps Que je n'avais pas été hypé Comme ça par une carrière J'ai eu un peu de mal A me lancer Parce que Comme je vous l'ai dit Le start maraîcher C'est vraiment Trop 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 long Au niveau des règles Rien de particulier Comme je vous le disais On va jouer En difficulté normale Les seuls trucs Que j'ai changé C'est le moins visuel fixe J'ai mis juillet Pour que ce soit toujours Beau Éclairé Etc Pour que les vidéos Sont plus agréables A regarder pour vous Parce que Travailler l'hiver Il fait quasiment nuit Tout le temps C'est pas terrible J'ai enlevé la neige aussi Parce que Pareil visuellement L'écran c'est pas terrible Mais sinon au niveau des règles Tout est activé La destruction des cultures Le labo Enfin tout est activé Ici rien Les ouvriers n'achètent rien C'est à nous de tout produire Donc voilà Au niveau des règles Vous avez l'habitude Je joue très régulièrement Comme ceci Et donc du coup Moi je vais pouvoir Commencer à m'y mettre Je vais pouvoir Commencer à tourner Et comme je Et je vous avoue Les gars Comme je veux faire Des gros épisodes Ça va être des épisodes De 45 minutes A une heure Toutes les semaines Et j'espère vraiment Que ça va vous plaire Franchement Je vais essayer De faire un truc Vraiment super cool Avec plein d'activités Avec plein de trucs Voilà Je vous avoue J'ai un petit peu la pression J'espère vraiment Que ça va vous plaire Du coup moi je vous dis Les gars Ce week-end En attendant Portez-vous bien Allez Salut Salut